bonjour tout le monde on va démarrer cette session de la FUB des Lyons donc bienvenue bonjour à tous pour la deuxième édition de la FUB des on est tous très heureux de vous accueillir pour l'étape lyonnaise le concept de la FUB des c'est quoi ? c'est très simple c'est une journée de conférence dans 4 villes différentes on va accueillir des conférencières et conférenciers locaux mais pas forcément on aura aussi des personnes qui sont pas forcément de Lyon cet événement là on l'avait prévu en physique le 15 mai dernier bon malheureusement avec l'épidémie et le confinement ça n'a pas pu se faire plutôt qu'annuler cette FUB des on a souhaité continuer à avoir ce moment de partage de connaissances avec toute la communauté et c'est pour ça qu'on a converti notre FUB des physiques en FUB des en ligne via des webinars du coup la FUB qu'est-ce que la FUB même si on espère que beaucoup de monde le connaît ici est-ce qu'il faut encore présenter l'association française des utilisatrices et des utilisateurs de PHP alors PHP fait ses 25 ans et la FUB fait déjà sa 20ème bougie cette année et depuis tout ce temps l'objectif de la FUB est surtout avant tout de promouvoir le langage et l'échange au sein de l'écosystème PHP mais aussi l'écosystème tech en général en France pour cela on a le bonheur d'avoir un peu plus de 600 membres qui nous soutiennent et qui nous ont pas mal suivis sur l'événement et ça fait vraiment plaisir et il faut savoir aussi que la FUB c'est pas que des membres c'est des personnes aussi des bénévoles qui sont impliqués dans le fonctionnement au quotidien à la fois de l'association mais aussi des missions que l'association porte Donc parmi les missions de la FUB la principale c'est ce que disait Cédric c'est la promotion du langage PHP et donc pour partager cette connaissance là les principales actions sont l'organisation de deux cycles de conférences donc la FUBD auquel vous participez et le forum PHP qui est notre cycle de conférences qui a lieu en octobre et qui est sur deux jours à Paris donc voilà pour cette partie connaissances on organise aussi depuis maintenant 7 ans le baromètre des salaires en gros c'est une enquête annuelle qui va nous permettre d'avoir un aperçu de la rémunération mais aussi de l'écosystème PHP d'un point de vue national donc ça va vous permettre de sortir des statistiques sur les valeurs de rémunération en fonction de votre expérience de votre zone géographique et de voir cette évolution là au fil des ans vu qu'on est maintenant à 7 ans, on a fait au moins 7 enquêtes Une des actions de la FUB mais qui est réservée aux membres de l'association donc si vous voulez en profiter, adhérez c'est la veille technique La veille technique c'est quoi ? On a une équipe au sein de la FUB qui est chargée, qui suit un peu toute l'actualité de PHP des nouvelles librairies, des liens intéressants et qui va vous les partager deux fois par mois via une newsletter Donc ça c'est un de nos avantagements qu'on a monté depuis maintenant plus d'un an et en gros une équipe de la FUB dédiée qui va vous aider à faire votre propre veille Et enfin dans les actions de la FUB on a toute la coordination des antennes en France Là je présume qu'on n'a pas que des Lyonnais parmi nous dans l'auditoire donc vous avez forcément une antenne près de chez vous que ce soit Lille, Nantes, Montpellier, Tours, etc. Donc essayez de vous rapprocher de votre antenne vous pourrez accéder à des meet-up, à des apéros, PHP et ça, ça fait partie des actions de la FUB de coordonner tout cela Yes, et on en a encore plein d'autres donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir un petit peu tous les pôles qu'il y a que ce soit si vous voulez apporter du mentoring ou même en bénéficier si vous voulez contribuer aux outils qu'utilise la FUB et autres, surtout n'hésitez pas à venir poser vos questions si ça vous intéresse et ou si vous souhaitez devenir membre pour profiter justement des avantages qu'a décrit Sébastien tout à l'heure mais aussi nous soutenir parce qu'on a besoin aussi un petit peu de ce financement pour pouvoir organiser ce genre d'événement qui a un certain coût pour pouvoir organiser le forum PHP qui va arriver aussi très vite à l'automne pour pouvoir aussi avoir justement tout cet outillage et toute cette aide qu'on peut apporter pour organiser toute la communauté en France c'est aussi soutenir nos antennes locales via les meetups et les apéros PHP en région pour qu'elles puissent faire venir lorsqu'elles en ont besoin des conférencières ou des conférenciers d'autres endroits que de leur région ou de leur ville c'est des choses comme ça donc n'hésitez pas Cette édition de la FUBD elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos sponsors d'autant plus avec ce changement de format le passage d'une édition physique et une édition en ligne donc on tenait vraiment à les remercier on va commencer par nos sponsors nationaux c'est-à-dire qui vont qui ont soutenu les quatre éditions de la FUBD que sont les Tilleul et Vanois donc merci à eux mais aussi tous nos sponsors locaux donc Bedrock, Elao, Novaway et Synolia donc un grand merci à ces six entreprises qui ont soutenu notre édition En parlant un petit peu d'outillage et aussi de remerciements mais on y reviendra un petit peu plus tard on utilise l'outil Livestore sur lequel vous êtes connecté aujourd'hui et du coup vous pourrez nous identifier l'équipe Orga via un petit avatar sur les participants que ce soit dans la partie chat ou dans la partie questions avec un petit logo MFUP donc n'hésitez pas si vous souhaitez échanger avec nous que ce soit ici ou sur Twitter mais surtout aussi lorsqu'il y a des messages c'est souvent pour vous indiquer soit le call to action c'est-à-dire le lien vers la talk d'après soit pour faire un rappel sur un message sur penser à aller voter pour les conférenciers et autres donc surtout essayez de porter un petit peu d'attention aux messages qui seront poussés par ces personnes-là et surtout aussi l'événement est soumis au code de conduite de l'AFUB donc on compte sur vous pour le respecter comme c'est le cas en général dans tous nos événements et c'est aussi ça qui fait la qualité de notre communauté On vous le rappellera très régulièrement lors des conférences on a mis comme d'habitude sur nos événements des liens join-in qui vont être disponibles pour que vous puissiez faire vos retours à nos différents speakers Cette année encore plus ce join-in aura de la valeur parce que là autant en événement physique on peut aller voir la conférencière ou le conférencier pour lui parler de sa conférence lui faire des retours là malheureusement sur un événement en ligne ça va être beaucoup plus compliqué donc c'est important pour eux qu'ils aient des retours sur ce qu'ils vous ont préparé sur ce qu'ils vont vous présenter donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes après les conférences pour participer pour faire ces retours là On vous mettra des liens dans le chat On vous mettra des liens sur Twitter aussi je crois Donc voilà Prenez quelques minutes s'il vous plaît pour essayer de leur faire un maximum de retours pour qu'ils sachent ce que vous avez pensé de leur conférence Et aussi si vous souhaitez faire des retours ou poser vos questions en live c'est totalement possible aussi puisqu'il y a un onglet questions qui est dédié à ça donc c'est le deuxième onglet là vous voyez l'onglet chat lorsque vous arrivez dans l'outil Livestorm il y a un deuxième onglet questions si vous posez vos questions à cet endroit là d'autres personnes peuvent voter et ainsi pouvoir classer les questions s'il y en a plusieurs pour pouvoir les sélectionner lorsque le temps sera disponible pour ces questions là ça va dépendre bien sûr aussi de comment avance la conférence des choses comme ça donc parfois on ne pourra pas toutes les poser mais en tout cas elles seront là elles seront centralisées et les conférencières ou les conférenciers pourront aussi apporter des réponses potentiellement à posteriori donc surtout n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions dédiées à ça pour pouvoir poser les vôtres et on les prendra en compte dès que possible à la fin de la conférence Si vous voulez réagir partager vos découvertes ou nous remonter quelque chose sur Twitter vous avez le hashtag et les différents comptes que vous pouvez mentionner et utiliser durant toute la journée donc n'hésitez pas à faire vos retours là aussi via Twitter Yes et du coup on va attaquer cette journée dans une petite vingtaine de minutes à peu près avec la première conférence qui sera celle d'Alexandre sur la programmation défensive vouloir de ne pas se faire confiance donc on va avoir cinq conférences ce matin et quatre après-midi donc on va avoir trois premières conférences deux premières conférences pardon une petite pause et après trois autres conférences chaque fois il va y avoir il va falloir changer de session Livestorm pour qu'on a fait ça parce qu'il faut qu'on puisse parce que ça nous permet d'avoir la capacité d'avoir des vidéos et de pouvoir les poster à postériori sur notre chaîne YouTube de la FUP donc c'est une des raisons donc n'hésitez pas vous aurez chaque fois un petit lien call to action un petit lien qui va popper à la fin de la présentation pour basculer sur la session suivante si vous le souhaitez ça va vous mettre une petite alerte potentiellement en vous disant attention ça va vous déconnecter de toutes les autres sessions c'est normal parce que ça va vous déconnecter quand vous allez cliquer ça va vous déconnecter de la session en cours donc du talk courant pour vous basculer sur le deuxième talk donc il ne faut pas s'effrayer de ce petit message si à un moment donné vous perdez un fil de l'eau n'oubliez pas vous avez aussi votre convocation dans lequel vous avez tous les liens pour toutes les sessions donc si à un moment donné vous loupez le call to action ou autre n'hésitez pas à vous référer au mail que vous avez reçu il y a quelques jours concernant justement la convocation pour l'événement hier d'ailleurs vous en avez reçu deux une lundi une mardi bon si vous êtes là c'est que vous avez utilisé celle de mardi parce que les liens de lundi n'étaient pas bons donc voilà donc surtout n'hésitez pas n'hésitez pas comme l'a dit Seb à faire vos retours aux conférenciers et aux conférenciers sur LinkedIn sur Twitter à poser vos questions dans les onglets questions toujours en respectant le code de conduite de la FUP et on espère et on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas une très belle journée de conférence on a réussi à avoir un panel assez divers en termes de sujet de personnes aussi des personnes qui sont qui donnent leur conférence pour la première fois des personnes qui sont habituées des événements à FUP donc on a réussi à faire un joli mélange on trouve et on espère que vous allez l'apprécier aussi donc voilà pour cette keynote d'ouverture on vous donne rendez-vous dans un gros quart d'heure maintenant ça 9h20 ça 9h20 donc dans 8 minutes maintenant même pour la première conférence et vous allez voir justement apparaître le petit lien qui va vous popper pour justement la rejoindre et profiter de la conf d'Alexandre Balm sur la programmation défensive merci à vous pour votre attention et bonne journée de conférence bonne journée à vous merci à vous merci à vous